et coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale sorties littéraires donc comme d'habitude l'avant dernier dimanche du mois c'est les sorties poche et manga voilà toujours un petit peu de manga donc du mois de juin en l'occurrence alors j'ai un petit peu modifié le diaporama désormais vous n'aurez plus vous n'aurez plus les petits mots clés en dessous parce que je pense que bon je vous en parle déjà donc ça suffit et par contre à la place enfin à la place j'ai redécalé et donc vous aurez vous aurez le chat en tout cas une partie du chat parce que je me suis dit que c'était intéressant quand même même si en général je relève mais bon j'ai pas voilà pas toujours l'occasion de relever donc vous aurez un petit peu les avis surtout pour les sorties poche c'est intéressant parce que parce que probablement il y a des gens dans le chat qui ont lu certains des livres et qui pourront donner un petit peu leur avis voilà et donc comme d'habitude live tout ça tout ça et donc écoutez j'attaque j'attaque direct avec les petites stats voilà donc voilà ça va ressembler à ça vous aurez le chat comme ça en dessous donc une bonne partie du chat pour faire un petit peu un avis donc ce mois ci alors le mois dernier il n'y avait pas beaucoup de thrillers ce mois ci il y en a pas mal on va pas se mentir c'est pas très très éclectique au niveau des sorties j'avoue mais c'est vrai que je regardais un petit peu en sfff young adult tout ça il n'y avait pas grand chose là ce mois ci bon après young adult d'une façon générale il y a très très peu de sorties poches malheureusement le young adulte ne fonctionne pas comme le format adulte il faut pas juste un an pour sortir en poche c'est il faut quelques années voire jamais il y a beaucoup de young adulte qui ne sortent jamais en poche c'est comme ça ce qui contrebalance peut-être le fait que ce soit moins cher en grand format je sais pas en tout cas voilà il y aura cinq mangas et puis voilà vous voyez à peu près j'ai presque failli un peu mettre aussi le nombre de pays différents parce qu'il y a il y a des il y a des pays un peu éclectiques dans ces sorties du mois c'est cool on aime bien quand ça quand ça sort un peu de du côté occidental quoi allez c'est parti on attaque avec la première sortie et j'ai mis j'ai mis mais j'avais pas vu pardon je viens de percuter je viens de percuter et en plus je crois alors attendez on va corriger vite fait parce que quand même ça craint je crois que j'ai pas modifié j'ai pas modifié sur les autres j'ai laissé mais c'est grave quand même hein c'est grave donc en fait j'ai laissé j'ai laissé le 5 à chaque fois alors pour une fois pour une fois que j'avais bien fait que j'étais j'avais bien mes mes antisèches là mes synopsis de près il a fallu que je fasse encore une bévue est-ce que je suis pas la reine de la bévue ? est-ce que je peux prendre le TDAH comme excuse ou comment ça se passe ? non mais j'ai pas à modifier sur tous bon tant pis hein vous verrez au début après ça sera 5 faites pas attention je pense que personne fera gaffe de toute façon voilà on a rien vu on a rien vu putain j'ai honte je vous jure coucou Myriam j'espère que tu vas bien bah Laurence tu comme je l'ai dit sur sur Facebook dans le groupe et même sur Instagram tu tapes enfin t'as un lien Wikipédia ou tu tapes directement Asie dans Wikipédia et t'auras tous les pays t'auras tous les pays d'Asie voilà c'est pas compliqué donc ça sert à rien que je refasse une liste en fait donc voilà c'est bien joint hein en fait fallait pas faire attention non parce qu'en fait je me suis tellement j'ai passé tellement de temps à modifier le le diaporama pour voilà je savais pas trop comment organiser les trucs qu'au final j'ai complètement oublié l'essentiel à savoir changer la date donc du coup là voilà là vous avez 6-23 parce que j'ai modifié les 3-4 premières après vous allez avoir 5-23 on va pas faire attention hein donc la première sortie c'est un petit thriller humoristique je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous à part les mangas il y en a qui vont rentrer dans ton challenge je me souviens plus je sais plus s'il y a de l'asiatique dedans bah ça va être la surprise coucou Natacha oui t'arrives à temps c'est la première sortie donc en fait donc il s'agit de ce matin à lapin d'Anti Tuomainen qui est un auteur scandinave mais je sais plus d'où bravo moi mes antisèches sont pas si bonnes que ça qui sortira donc aux éditions 10-18 le 1er juin il y a une petite vague de sorties le 1er juin moi je l'avais vu passer à sa sortie grand format mais je sais pas voilà je sais pas s'il y en a qui l'ont lu donc en fait on va suivre dans cette histoire on va suivre Henri qui est mathématicien dans les assurances donc en fait il passe son temps à tout calculer même dans sa vie personnelle mais or il se trouve qu'un jour il va perdre son travail et il va hériter dans le même temps d'un parc d'aventure que son frère a créé et son frère venant de décéder il lui a légué ce parc et donc forcément Henri va se retrouver à devoir gérer ce parc donc avec les employés les dettes évidemment il y a des dettes mais il se trouve et il se trouve qu'en plus il va y avoir des criminels qui vont tenter de récupérer leur argent puisque voilà c'est des dettes visiblement contractées de façon pas très légale voilà donc voilà écoutez moi je saurais pas quoi en dire ok bon courage Prissy bisous bisous bon la personne l'a lu voilà donc désolé je saurais pas d'avis sur ce livre moi après pareil je me méfie toujours des trucs un peu humoristiques surtout quand c'est des thrillers j'ai toujours peur que ça gâche un peu les choses mais des fois ça peut être sympa coucou Adeline après j'aime bien l'idée du truc de maths en fait voilà moi c'est vraiment le truc qui m'a fait le mettre dans ces sorties c'est le truc des maths j'aime bien moi j'aime bien les calculs et tout ça donc juste pour ça mais après voilà parce que c'est bien je ne saurais pas dire ensuite deuxième sortie il s'agit d'un petit totem chaque serment que tu brises de Peter Swanson Peter Swanson qui fait plutôt des thrillers domestiques c'est vrai qu'on a tendance à penser que les thrillers domestiques sont écrits par des femmes et bien il faut croire que pas toujours donc il sortira chez Galmeister toujours le 1er juin si tu veux bien et donc en fait c'est marrant parce que j'en avais déjà parlé j'en avais déjà parlé dans les sorties grand format à l'époque où il était sorti donc on va suivre Abigail qui a eu la chance d'épouser un millionnaire qui s'appelle Bruce et du coup en fait elle vit une petite vie plutôt oisive voilà on prend putain mais pardon excusez-moi mais j'ai un bug en fait ça va être relou ça ça va être très relou j'ai un bug qui fait que le synopsis s'affiche pas en entier en fait je sais pas pourquoi c'est mon Firefox qui déconne bon tant pis on va deviner la suite donc Bruce c'est le fiancé parfait voilà il va même organiser son propre enterrement enfin son enterrement de sa femme de vie de jeune fille en Californie mais le problème c'est que Abigail pendant cet enterrement de vie de jeune fille va le tromper et bon sur le coup elle se dit bon c'est pas grave enfin c'est pas grave voilà c'est arrivé on peut pas revenir en arrière on va faire comme si rien ne s'était passé et puis point barre voilà le problème c'est que ah ça y est ça s'est affiché le problème c'est que Scotty donc l'homme avec qui elle a trompé son mari enfin son futur mari va réapparaître juste avant le mariage et supplier à Abigail de tout annuler et il va même la suivre jusqu'à jusqu'à l'île où elle va passer sa lune de miel donc autant dire que c'est un petit peu flippant voilà pour celui-ci ça lague ok c'est pas la connexion pourtant donc je sais pas je pense que c'est le PC ces derniers temps je trouve que mon PC il acte de plus en plus je sais pas pourquoi c'est un peu chiant j'espère qu'il va pas nous il va pas me lâcher ce serait pas le moment ouais ça vous convient mieux la présentation comme ça enfin mieux je sais pas mais voilà j'ai essayé de faire un truc un peu plus un peu plus simple voilà j'ai juste mis le genre à la place des des petits mots clés quoi voilà je pense que ça lague plus je vous espérais j'espère qu'au niveau du son ça allait en tout cas ouais donc en fait c'est lié au c'est lié au fait que c'est mon PC qui lague un petit peu d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais fermer les onglets à chaque fois comme ça au moins hop comme d'hab les totems c'est toujours assez cher on va pas se mentir 10,50 euros pour 330 pages c'est pas génial mais bon c'est comme ça moi je sais pas j'ai jamais lu cet auteur je sais pas s'il y en a qui l'ont lu je sais pas trop ce que ça vaut je suis à chaque fois je suis attirée par un peu par ces synopsis mais en même temps c'est assez classique donc je sais pas salut Stéphane l'image est figée ah moi je me vois pas du tout figée par contre donc tant mieux ça veut dire qu'au moins l'enregistrement Youtube il sera nickel ok bah ouais pourtant j'ai aucun problème de connexion rien du tout moi je me vois je me vois très bien ça règle pas du tout donc bon écoutez l'essentiel c'est que c'est que l'enregistrement Youtube soit bon désolé pour vous mais que vous m'entendiez ensuite par contre image figée ouais du coup si je change de slide j'espère que vous allez le voir voilà non classique c'est pas un gros mot mais classique dans un thriller domestique par contre ça peut ça peut ne pas être ouf mais bon oui c'est ça c'est ça effectivement Sophie celui qui a écrit non c'est 8 crimes parfaits d'ailleurs pas 9 en l'occurrence et là vous voyez la nouvelle slide ou pas ? putain je peux pas faire plus parce que ma connexion est nickel et moi je me vois nickel donc je sais pas quoi faire de plus c'est bizarre tu me vois tu m'entends bien Loubna mais est-ce que vous voyez la nouvelle slide là ? c'est l'été ou Elodie de Kate Riordan ah bah voilà donc il sortira chez 10-18 le 1er juin on est encore dans un petit thriller domestique bon c'est revenu c'est essentiel et on va suivre dans cette histoire Sylvie qui retourne dans sa maison en Provence alors c'est pas une autrice française mais bon visiblement ça se passe en France avec sa fille Emma et donc ouais Sylvie est française pour le coup je sais pas Kate Riordan après peut-être que l'autrice est française en vrai je sais pas non traduction donc non c'est pas français de base il y a une traduction oui c'est ça Sylvie elle va quitter Londres pour retourner dans sa maison en Provence voilà donc en fait c'est bien c'est bien anglais à la base elle retourne là-bas avec sa fille Emma le problème c'est que elle aime pas trop cet endroit en fait elle a pas elle a pas eu le choix parce que il y a eu des incendies voilà il y a eu à cause d'un été caniculaire à Londres et c'est pour ça qu'elle est partie en Provence comme s'il allait faire moins chaud en Provence qu'à Londres mais bon paye ta logique on ne dira rien mais le truc c'est que apparemment dans cet endroit 30 ans 35 ans plus tôt très précisément en été 1983 il s'est passé quelque chose sa fille Elodie donc son autre fille a disparu à l'âge de 14 ans et on ne l'a jamais retrouvé et donc Sylvie se retrouve dans cet endroit qu'elle voulait oublier mais elle sent de nouveau une menace voilà en gros ouais couverture d'été en plus avec le mot été dedans voilà si jamais il y a si jamais il y a une thématique spéciale vous saurez quoi lire si vous l'avez je ne sais pas si il y en a qui l'ont lu l'été ou Elodie mais voilà pareil pareil synopsis finalement assez classique disparition tout ça double temporalité qu'est-ce qui s'est passé à l'époque qu'est-ce qui va se passer maintenant voilà quelle est l'incidence de ce qu'il y a eu à l'époque sur le présent tout ça tout ça voilà voilà pour celui-ci oui c'est ça mais je pense que à mon avis il y a forcément une explication pourquoi elle est revenue j'imagine qu'elle a peut-être pas eu le choix parce qu'elle avait plus de chez elle et elle dû revenir là-bas j'en sais rien mais c'est vrai que des fois des fois dans les thrillers domestiques les personnages prennent des décisions chelou on va pas se mentir ok tu l'as vu passer Viviane ok bon allez suivant on passe à un petit manga step by step Sarah de Kaya et Ayumu Okamura qui sortira le 1er juin également chez Komiku donc là on est dans un petit manga fantasy et en fait pour l'instant je l'ai mis quand même parce que il n'y avait pas énormément de manga à mettre mais en général quand il y a trois tomes en cours seulement en VO on peut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup ou pas d'ailleurs mais c'est rare que les français prennent la décision de traduire un manga qui n'est encore qu'au début en fait au Japon c'est assez rare en général ils attendent de voir si le manga a du succès ou alors c'est qu'il a eu du succès dès le départ donc en fait on est dans un roman fantasy plus précisément ce qu'on appelle un isekai donc les isekai c'est un genre de manga où le héros ou l'héroïne se retrouve projeté dans un univers parallèle ou un univers de fantasy donc notre monde existe mais voilà il va y avoir il y a un autre univers qui existe ou inversement un personnage de cet univers va se retrouver projeté dans un autre univers à nous voilà c'est ça le genre isekai en manga alors ça existe aussi ailleurs que dans le manga d'ailleurs mais ça n'a pas ce nom là forcément d'ailleurs les mangas aiment bien donner vraiment des noms particuliers aux choses en fait des japonais plutôt donc là en fait on va être avec Sarasa pas Sarah tout court mais Sarasa mais qui est surnommée Sarah voilà d'où le titre qui a été réincarnée dans un monde parallèle dans le corps d'une petite fille de 10 ans alors à la base c'est une femme Sarah c'était une femme qui avait une santé très fragile au point que voilà elle n'était pas sûre de vivre très longtemps et elle va se retrouver je ne sais plus comment d'ailleurs dans le corps d'une petite fille et du coup en fait elle est dans un monde parallèle où il y a de la magie etc et elle se dit que ça va être l'occasion de enfin pouvoir revivre sa vie et faire ce qui lui plaît et avoir une vie dans laquelle elle n'est pas malade voilà donc un peu presque un roman initiatique ou feel good enfin un roman pardon un manga ou feel good je ne sais pas je ne sais pas comment on peut appeler ça mais voilà bon je l'ai mis parce que ça avait l'air sympa ouais ça fait un peu Heidi tout ça effectivement sauf qu'on est sauf qu'on est vraiment dans de la fantasy bon voilà c'est japonais ils aiment bien les petits trucs mignonnés comme ça surpasser la maladie tout ça tout ça les new kids on the block ah oui step by step c'est vrai j'y ai pensé en plus la première fois que j'avais vu le manga je vais te rire donc voilà pour celui-ci alors celui-là celui-là je l'ai déjà un long si long après-midi de Inga Vesper donc on passe au 2 juin en l'occurrence il sortira aux éditions point et on est dans un roman un petit peu historique puisque ça se passe en 1959 où on va suivre Joyce en l'occurrence qui est une femme blanche assez riche mais qui est femme au foyer et du coup ben voilà elle vit sa petite vie enfin sa petite vie ou pas d'ailleurs ça doit pas être évident non plus mais en gros voilà elle fait sa vie de femme au foyer plutôt riche qui se fait entretenir etc et on suit aussi Ruby Ruby qui elle est noire et pauvre et qui est femme de ménage chez Joyce et qui rêve de changer de vie mais un jour Joyce va disparaître et alors c'est là que voilà il va y avoir un peu des révélations peut-être et puis ça va mettre un peu en exergue la difficulté enfin le la lutte en tout cas pour l'égalité alors l'égalité des femmes mais aussi l'égalité des afro-américains voilà je ne saurais pas en dire plus mais voilà on va être vraiment dans cette thématique a priori moi il me non seulement il me tente de ouf mais je l'avais mis dans ma dans ma pale du hasard de la nuit du hasard et je l'ai tiré ce mois-ci et je ne l'ai pas lu je ne pense pas que je le lirai là honnêtement mais ouais voilà il sort déjà en poche j'ai l'impression qu'il est bon et pour info spoil le nouveau Inga Vesper sort aussi en grand format voilà c'est pour ça que celui-là il sort en poche mais oui tu l'avais beaucoup aimé Mélanie toi aussi Malo t'avais bien aimé certains milieux sociaux américains ouais ouais d'espérer Housewives dans les années 60 ouais ça ne m'étonne pas coucou Jeanne j'espère que tu vas bien euh voilà 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 et je ne l'ai pas lu et c'est con parce qu'il me tente de ouf en vrai mais bon voilà j'avais des priorités tout ça en fait je regrette honnêtement maintenant je regrette de ne pas avoir lu celui-ci à la place des 5 règles du mensonge mais je pense que je l'avais déjà commencé les 5 règles du mensonge je ne sais plus mais bon si j'avais su parce que franchement les 5 règles du mensonge c'était pas ouf je t'ai goûté j'aurais dû lire celui-ci si c'était mieux mais bon c'est fait c'est fait bon là ça sera pour une prochaine fois très grave voilà ensuite de nouveau un manga toujours le 2 juin chez Kana sortira Trap Hole tiens j'ai pas mis le ah oui j'ai oublié de mettre le nombre de tomes pardon il y en a 4 mais c'est marqué sur la couverture 1 sur 4 il y a 4 tomes il est terminé en 4 tomes donc c'est cool et dans cette histoire en fait on va suivre Haruko Haruko qui est fiancée mais qui malheureusement dont le fiancé veut rompre veut rompre avec elle voilà rompre leur fiançaille et donc Haruko va devoir dire adieu à sa vie stable et toute tracée qui lui tendait les bras et en plus elle travaillait avec lui et donc du coup elle va décider de tout plaquer bah voilà de quitter son job et de partir à Tokyo pour retrouver on nous dit un ancien camarade de lycée et peut-être que bah voilà ça va lui permettre de se reconstruire on est un peu voilà dans ce qu'on appelle un slice of life tranche de vie dans le manga mais moi ce que j'aime bien c'est que voilà on suit alors je crois qu'elle a 29 ans il me semble ils ne le disent pas là mais je crois que c'est ça donc on va suivre une quasi trentenaire en fait et c'est vrai que quand t'as cet âge là au Japon en général et que t'es pas mariée c'est pas très très bien vu et en plus elle va quitter son boulot tout ça donc ça va être intéressant de suivre un petit peu la nouvelle indépendance d'une femme au Japon voilà c'est pour ça que je l'ai noté ça me rendait assez curieuse là dessus voilà donc j'attendrai un peu de voir les retours sur ce manga ouais la couverture est assez cool si j'aime beaucoup le dessin voilà non j'ai pas aimé Viviane encore une fois mais toi t'es moins difficile que moi au niveau de tout ce qui est invraisemblance et tout ça en fait ce que je peux comprendre un peu toi t'as raison toi tu kiffes ta lecture voilà mais moi bon après même au delà des invraisemblances j'ai pas kiffé parce que je me suis beaucoup beaucoup ennuyée je me suis beaucoup beaucoup ennuyée vraiment voilà mais bon j'en parlerai dans un bilan lecture je vais pas m'étaler mais voilà j'ai pas été de bouffe avec c'est surtout l'ennui le plus gros le plus gros truc c'est surtout l'ennui ça l'ennui dans un thriller c'est compliqué quand même donc voilà pour celui-ci alors le suivant je pense qu'il était pas mal entendu en poche il s'agit de Cœur du Sahel de Jaili Amadou Amal comme il est écrit en gros c'est l'autrice des Impatientes donc que j'avais personnellement adoré et c'est vrai que du coup j'avais bien envie de lire celui-ci donc c'est très cool qu'il sorte en poche il sortira donc le 7 juin il va y avoir une vague aussi de sortie le 7 juin chez Jélu voilà et donc dans cette histoire donc on est toujours au Cameroun comme dans les Impatientes et cette fois on va suivre Faïdé qui habite donc dans un village au cœur des montagnes et donc malheureusement donc c'est on est au Cameroun il y a Boko Haram qui sévit il y a la sécheresse aussi Faïdé elle voudrait vraiment partir c'est une adolescente j'ai oublié de préciser et elle a du mal à se nourrir et elle décide finalement de partir à la ville la plus proche qui s'appelle Marwa pour être domestique et elle va devoir se faire à sa nouvelle condition de domestique et de citadine au mépris de classe mauvais traitement la violence des hommes voilà et donc on va la suivre dans sa quête de liberté voilà encore une fois on est un peu dans le même principe que dans les impatientes c'est à dire la condition des femmes au Cameroun voilà les injustices etc mais pas on n'est pas dans la même thématique dans les impatientes c'était plutôt sur le mariage forcé là on est plutôt sur la lutte des classes aussi voilà le fait d'être de devoir être domestique c'est intéressant et j'ai très très envie de le lire celui-ci j'avais tellement aimé les impatientes forcément j'aime beaucoup la couverture ouais j'aime beaucoup ah tu l'avais acheté en grand format toi Malo mais tu l'as pas lu ça c'est chiant quand ça fait ça moi ça me le fait souvent j'achète en grand format et tout en me disant ouais j'ai trop envie de le lire au final je le lis pas et quand il sort en poche je suis la merde au final j'aurais pu économiser des sous mais bon c'est comme ça et ça m'arrive souvent on va pas se mentir c'est pour ça que maintenant j'achète moins de romans adultes en grand format que de young adultes parce que les young adultes non seulement c'est moins cher mais ça sort rarement en poche donc voilà je prends moins de risque voilà ah t'as aimé toi Estelle c'est pas une lecture facile ouais mais tu veux dire dans le sens où parce qu'il me semble que l'écriture de Jaili Amadou Amal est quand même assez abordable mais j'imagine dans le sens où c'est dur à lire par rapport à la thématique quoi forcément mais ça oui déjà les impatientes les impatientes qu'est-ce que c'était énervant dans le sens où c'est horrible parce que voilà ce que subissent ces femmes et toi t'es là t'as envie de t'as envie de péter des trucs quoi mais bon Stéphane bienvenue au club c'était mon roulou ah oui par contre Malo oui si c'est un grand format dédicacé là c'est pas pareil parce que moi là j'en ai pas mal aussi des grands formats qui sont dédicacés et qui depuis sont sortis en poche et que j'ai pas lu mais ils sont dédicacés ouais ouais je ça ça va ouais pas de soucis Aurélie bisous bisous bonne soirée du coup merci d'être passé allez je passe à la suite toujours le 7 juin alors faites pas attention au 5 25 c'est 6 bien évidemment de toute façon vous le voyez toujours le 7 juin sortira Girl Serpent de Mélissa Bachard Doust donc bah voilà quand je disais les young adult qui sortent rarement en poche parce que celui-là ça fait un moment qu'il est sorti en grand format quand même après c'est Hugo donc Hugo ils ont un format Hugo Poche ce qui n'est pas le cas de ce qui n'est pas le cas des maisons d'édition qui sont spécialisées en young adult donc c'est plus compliqué et donc là on est dans un roman fantasy alors celui-là il est dans ma wishlist depuis super longtemps d'ailleurs mais c'est bien du coup je suis contente qu'il sorte en poche parce que du coup je vais pouvoir l'acheter sans trop me ruiner donc en fait on va suivre une princesse qui a reçu la malédiction d'être vénimeuse au toucher on va dire que c'est pas très pratique donc elle s'appelle Soraya et du coup elle a vécu sa vie cachée loin de sa famille dans sa chambre au dernier étage du palais ça fait un peu réponse on va pas se mentir bon elle est pas enfermée dans sa chambre elle peut quand même sortir et tout mais voilà elle vit quand même assez cachée mais il se trouve que son frère jumeau elle a un frère jumeau qui va se marier et donc Soraya doit décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois sachant qu'elle a quand même cette malédiction elle peut pas toucher les gens on me rappelle et il se trouve que dans le donjon il y a un démon qui détient les réponses dont elle a besoin voilà pour peut-être mettre fin à sa malédiction et et puis et puis bon voilà il va y avoir certainement une petite romance aussi puisqu'on nous parle aussi d'un jeune homme qui n'a pas peur d'elle voilà qui voit la jeune fille derrière le poison tout ça tout ça c'est très beau je suis ironique pardon non non mais en vrai il me donne quand même envie ce livre parce que ben voilà pour tout le côté maléfice tout ça malédiction j'aime bien et puis surtout voilà apparemment il y a une grosse un gros gros secret aussi autour de sa propre identité ça me fait un peu penser aux immortels que j'avais beaucoup aimé donc voilà parfois c'est la princesse le monstre voilà le petit petit sous-titre de Hugo réponse égale réponse ouais complètement Natacha je pense que je l'achèterai ouais c'est tellement rare les young adultes en poche que du coup putain quand il y en a je suis trop contente de les acheter honnêtement on ne peut pas se mentir ouais alors Sorn ouais et moi j'ai Sorn aussi dans Sorcery of Sorns parce que Sorcery of Sorns c'est littéralement la sorcellerie des Sorn qui est une famille et donc l'un des protagonistes s'appelle comme ça aussi mais c'est son nom de famille mais oui du coup ça fait beaucoup de Sorn je ne sais pas pourquoi c'est un nom qui est alors ça doit vouloir dire un truc en anglais je ne sais pas je n'ai pas regardé mais c'est un nom qu'on retrouve souvent dans la fantasy c'est marrant Mélissa Bachardoust je te l'écris c'est vrai que c'est pas un nom très voilà voilà pour celui-ci il y a des chances que j'achète toujours le 7 juin et cette fois on retrouve un petit manga mais ce manga a une particularité alors attendez parce que du coup j'ai mes pages qui s'actualisent donc j'espère que ça ne va pas faire ramer encore c'est possible ce manga a une particularité c'est que c'est un manga espagnol et c'est marrant parce que justement c'était dans mon live de la dernière fois où je vous disais où on parlait de comment on appelait les mangas dans divers pays voilà que c'est les manois en Corée c'est les manois en Chine et que je disais mais d'une façon générale dans la plupart des pays on dit manga à partir du moment où c'est une bande dessinée qui reprend le style manga en fait alors évidemment pas lecture de droite à gauche quand c'est un pays où on lit de gauche à droite ça sera de gauche à droite comme dans les mangas français mais il y a un style le dessin la façon de faire en fait la façon de créer l'oeuvre en fait avec des trames etc les mimiques des personnages la façon dont c'est construit etc il y a vraiment un type manga et du coup on a des mangas français et donc là c'est un manga espagnol oui oui voilà ça existe ça en égale épine merci Stéphane pour la traduction voilà du coup ça explique tout du coup ça fait un jeu de mots en fait Sorcery of Sorns la sorcellerie des épines mais oui ok donc Sorne en fait il s'appelle épine c'est sympa c'est sympa comme nom mais oui ok d'accord c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup en fantaisie en fait ça ne m'étonne pas au final donc Limbo de Anna c'est Sanchez dans lequel on va suivre en l'occurrence donc pour l'instant alors voilà là on peut dire qu'ils ont vite traduit mais en même temps c'est en Espagne c'est pas loin voilà il vient de sortir en Espagne seulement et ils l'ont direct traduit en France pourquoi pas donc on va suivre une lycéenne qui s'appelle Aurora et Aurora a le don de voir les esprits des morts et même interagir avec eux et en fait elle se sert de son pouvoir pour enquêter sur les phénomènes surnaturels et en particulier sur des objets qui sont appelés Essences d'âme qui sont assez mystérieux et un jour alors qu'elle tombe sur un monstre terrifiant Aurora va être projetée dans les limbes et dans les limbes elle va faire la rencontre de Orion on sait pas qui c'est mais elle va le libérer de ses chaînes en échange de son aide pour récolter les fameuses Essences d'âme puisque c'est dans les limbes qu'on les trouve mais le problème c'est que en faisant ça elle va entrer en concurrence avec les anges qui poursuivent le même but et justement en fait l'une de ses anges qui s'appelle Liesa va décider de faire payer à Aurora son affront voilà et oui j'ai oublié une précision qui a son importance c'est que Aurora va sortir des limbes et qui c'est qu'elle va voir en retournant au lycée tranquillou bilou elle va voir Liesa voilà ça a l'air assez rigolo ça a l'air assez rigolo j'aime bien l'idée voilà derrière les épines le garçon va atteindre le cœur oui c'est ça Stéphane c'est exactement ça c'est exactement ça la rose les épines tout ça la métaphore classique en fantaisie dans les contes de fées donc voilà pour ce petit manga Limbo qui a l'air plutôt sympa moi je suis assez curieuse comme c'est un manga espagnol pourquoi pas c'est bien parce que c'est pas voilà c'est pas la même culture qu'au Japon donc on va avoir des choses un peu différentes ça peut être intéressant voilà celui-là on n'est pas à l'abri que je l'achète juste par curiosité après voilà j'espère qu'il ne va pas y avoir 40 milliards de tomes c'est le problème quand ils viennent de traduire comme ça alors qu'il vient à peine de sortir j'ai toujours peur qu'il y ait 40 tomes moi ça me soule vite après voilà j'achèterai les premiers tomes pour voir c'est Anna Sanchez oui c'est ça tout à fait Anna Anna C il y a l'initial C Sanchez c'est Anna avec un seul N je te l'écris ça va être plus simple je crois que c'est le mieux voilà voilà pour celui-ci alors toujours le 7 juin celui-là je pense que vous le connaissez sortira la nuit des anges d'Anna encore une Anna Anna Thomassi bon moi je l'ai lu mais je l'ai mis parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé ce petit thriller sans prétention mais voilà l'intrigue était bien menée c'était prenant c'était punch turner il n'y avait pas de 40 000 gros twist de ouf machin le genre de thriller que tu ne sors pas avec la méga claque waouh c'est un truc de ouf mais où tu te dis ben voilà j'ai fait une bonne lecture c'était sympa ça a fait le job en plus ça se passe en Bretagne donc c'est cool parce que ben voilà c'est pas souvent qu'on a l'occasion de lire des thrillers qui se passent dans des régions françaises comme ça en particulier et donc ben voilà du coup je vais vous parler vite fait du synopsis je t'en prie non c'est nul sans chaise elle reste debout Stéphane donc on va suivre Alice Alice qui est une jeune mère divorcée et qui va revenir dans la ville de son enfance à Pérosguirec désolé si je prononce mal désolé les bretons ben je sais pas si Stéph est là la bretonne notre bretonne nationale elle va en profiter pour retrouver ses proches voilà en fait elle prend elle se met un petit peu au vert finalement mais le souci c'est que ben les gens ont l'air un peu changés quand elle revient je sais pas voilà ses parents sont ses parents sont plutôt sont plutôt distants son amour de jeunesse est obsédé par la disparition de sa soeur qui a eu lieu 25 ans plus tôt et puis voilà elle a l'impression que ben personne n'en a rien à battre d'elle quoi en gros voilà mais le souci c'est que évidemment au moment où elle est là il va se passer un drame il y a une fillette qui va disparaître Péros c'est bien ce que j'ai dit Pérosguirec oui c'est ce que j'ai dit du coup ça va j'ai bien prononcé et et du coup elle va se retrouver Alice va se retrouver au coeur de l'enquête pour retrouver cette petite fille et en fait cette enquête va la ramener à son propre passé voilà en gros c'était sympa c'était plutôt sympa voilà c'est ça c'est pas c'est exactement ça Natacha c'est pas révolutionnaire mais ça c'est bien et des fois on demande que ça parce que moi ça me saoule tellement les thrillers où voilà on veut faire beaucoup de twists tout ça c'est vite fatigant et je me dis que c'est bien voilà d'avoir des jeunes auteurs autrices en l'occurrence français française qui qui renouvelle un petit peu enfin qui renouvelle le genre oui et non mais en tout cas qui sortent un peu de cette course au twist sans arrêt quoi oui moi aussi je l'avais vue l'an dernier hyper gentille Anna Thomasie très très gentille d'ailleurs elle était enceinte si je me souviens bien il me semble c'était elle ou c'était Max Monoé non c'était elle je crois c'était Anna Thomasie qui était enceinte voilà mais ouais il était très sympa celui-ci désolé avec la voix de Dodiso désolé je dirais pas la phrase parce que voilà putain je me souviens même plus de la couverture du grand format truc de fou bref bonne soirée Stéphane d'accord ok pas de soucis salut salut allez la suite donc toujours le 7 juin grosse vague de sortie le 7 juin sortira une soirée en toute cruauté de Caro Amalainen qui est un auteur finlandais voilà j'ai pas trouvé de couverture en meilleure qualité enfin j'ai pas trop cherché non plus mais voilà donc celui-là il a l'air vachement bien mais celui-là je l'ai pas vu passer à sa sortie grand format je sais pas s'il y en a qui l'ont lu je l'ai pas du tout vu passer parce que sinon il m'aurait hypé de ouf pour le coup donc en fait on est à Londres oui c'est un on va suivre des finlandais mais à Londres on va suivre 4 amis finlandais qui se sont retrouvés pour dîner donc dans un appartement de luxe au coeur de Londres donc on a Robert Loth qui est un banquier qui s'est enrichi de manière pas très éthique et on a Miko qui est le meilleur ami de Robert mais ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus Miko c'est un journaliste d'investigation qui a consacré sa vie à démasquer les hommes d'affaires corrompus vous voyez venir le truc déjà et puis on a l'épouse de Miko Vera avec qui Robert a eu une brève liaison ça commence bien entre Miko et Robert et enfin Elise qui est la femme la nouvelle femme du banquier qui est un peu une femme trophée voilà donc deux couples et donc voilà ils se retrouvent en fait après 10 ans et ils ont des comptes à régler évidemment et voilà on va être dans un huis clos un peu à la Hitchcock a priori moi j'aime beaucoup 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 ça c'est tout à fait le genre de thématique que j'aime vraiment les huis clos repas entre amis comme ça avec des trucs à régler oula ça va partir en ça va partir en 100 ça donc ouais je sais pas personne l'avait vu sortir enfin personne l'avait vu personne l'avait lu en grand format personne ne se souvient de sa sortie en grand format de celui-là parce que moi je me souviens absolument pas quoi c'est ouf je l'ai jamais vu passer je l'ai jamais vu passer mais il a l'air vachement bien il me tente de ouf celui-ci on est pas à l'abri que je le prenne que je le lise bref oula alors attends attends Laurence on va essayer d'écrire alors parce que même si je te le rappelle tu 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 sauras pas le retenir c'est pas possible voilà j'ai même mis les trémas et tout ouais ça ça me tente de ouf alors j'espère que c'est bien traité ouais c'est fou ça il perd la personne comment ça se fait pourtant c'est acte sud quoi en général les actes noirs quand ils sortent on passe pas à côté mais là je sais pas c'est pas à moins que bah non c'est pourtant pas une sortie directe en poche puisqu'il existe en brochet donc je sais pas ce qu'il s'est passé ma foi très bizarre toujours le 7 juin et c'est encore un manga il s'agit de The Tunnel to Summer de Mei Hachimoku et Kodon alors donc là il y a 4 tomes il est terminé en 4 tomes ce manga et on va suivre donc c'est un j'ai mis mystère je savais pas trop en fait voilà on sait pas c'est entre le fantastique le thriller le je sais pas trop il est un peu inclassable en fait on va suivre donc on va suivre Kaoru qui alors que voilà qui alors qu'il se balade en pleine campagne un soir d'été va tomber sur un étrange tunnel et il se demande si c'est pas le fameux passage d'Urashima qui donc qui dont parle une certaine légende urbaine qui est censée exaucer tous les souhaits et donc Kaoru pardon c'est un adolescent il va vouloir percer à jour ce secret et donc voilà il faut un peu enquêter sur ce tunnel voilà donc je on en sait pas beaucoup et c'est pour ça je ne cesserai pas trop le classer mais j'aime bien la couverture et ça m'intriguait cette histoire de tunnel qui exhauste les souhaits machin mais en même temps voilà parce qu'on nous dit c'est pour ça que j'ai dit un peu thriller parce qu'on nous dit voilà quel sera le prix à payer pour activer les pouvoirs de ce lieu surnaturel déjà il y a le côté enquête et il y a le côté un peu peut-être un peu maléfique du truc donc je ne sais pas je ne saurais dire sorti en 2019 en grand format voilà c'est peut-être pour ça ça fait tellement longtemps mais bon quand même ça ne me dit rien non plus c'est bizarre je ne sais pas évidemment on parle de celui d'avant pour la précision tu as le fétichisme des filles aux cheveux bleus dans les mangas ben voilà tu es servi ah ben là c'est bien bleu en plus c'est très très bleu comme couverture c'est cool voilà pour celui-ci on passe au 8 juin ah ben voilà qui c'est qui demandait s'il y avait des des livres asiatiques en dehors en dehors des mangas ben voilà un je me rappelle maintenant qu'il y en a un autre aussi effectivement donc c'est Bullet Train de Kotaro Isaka que j'ai lu que j'ai adoré donc c'est pour ça que je vous le mets ils ont gardé la même couverture j'aime beaucoup cette couverture je la trouve classe donc il sortira chez Pocket et dans cette histoire en fait on va suivre alors on va suivre Kimura qui s'apprête à monter dans le Shinkansen alors le Shinkansen c'est le TGV japonais voilà il s'apprête à monter dans le Shinkansen il a une arme à feu cachée dans son sac et sa cible en fait c'est un collégien pourquoi un collégien parce que ce collégien a poussé le fils de Kimura du haut d'un toit son fils de 6 ans et depuis alors il n'est pas mort mais il est entre la vie et la mort et dans le coma et en parallèle on suit également Citron et Mandarine oui j'adore qui sont les hommes de main d'un gangster et eux ils ont pour mission de ramener le fils du gangster qui a été victime d'un kidnapping ainsi que la valise contenant la rançon du kidnapping et enfin on suit également Nanao qui est un assassin malchanceux qui est chargé de récupérer également de son côté la valise donc il va y avoir conflit et donc tout ce petit monde va se retrouver comme ça dans le Shinkansen et ça va ça va faire des étincelles voilà alors le film n'a pas grand chose à voir avec le livre on va pas se mentir moi j'ai aimé les deux j'ai aimé j'ai adoré les deux mais alors de façon complètement différente parce que vraiment dans le livre on est vraiment dans du pur thriller en huis clos plutôt psychologique en fait vraiment c'est beaucoup de dialogue etc c'est vraiment très ouais très ambiance ambiance psychologique alors il y a un peu d'action quand même mais voilà alors que le film le film ils sont partis dans un délire un peu what the fuck voilà truc d'action et tout ça mais vraiment il y a que le début qui est un peu identique mais après ça part pas du tout dans la même histoire en vrai en vrai ça n'a rien à voir on retrouve un peu les mêmes personnages mais l'histoire n'a plus rien à voir au bout d'un moment donc voilà ouais mais justement Citron et Mandarine ils sont super drôles ils sont super drôles il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup d'humour dans le livre alors évidemment il y en a encore plus dans le film parce qu'ils sont partis dans un truc what the fuck mais 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 voilà mais il faut vraiment pas appréhender les deux oeuvres de la même façon quoi et il faut pas se dire je vais voir le film en pensant que c'est une adaptation moi je le savais déjà je le savais parce que j'avais vu la bande annonce et tout ça et m'étais dit bon je sais que le film n'a rien à voir avec le livre donc je suis allée le voir comme si c'était vraiment une oeuvre différente et du coup c'était super fun on va pas se mentir c'était très très fun le film mais rien à voir mais voilà mais le livre le livre si vous aimez un peu les thrillers psychologiques en huis clos comme ça avec des révélations tout ça enfin c'est c'est génial c'est génial et le et le personnage le plus méchant le plus horrible dans l'histoire c'est pas c'est pas forcément celui qu'on pense c'est ça qui est bon quoi voilà ouais non mais même l'histoire est complètement différente Viviane c'est au delà du fait qu'ils aient mis voilà effectivement ils ont mis plus d'action et de délire des trucs invraisemblables c'est vraiment un film d'action voilà faut pas mais l'histoire est différente en fait l'histoire commence pareil mais après ça part dans tous les sens enfin voilà la base est pareille mais voilà ils ont dévié bref mais c'était rigolo c'était rigolo voilà pour celui-ci alors toujours le 8 juin sortira le cri de la cigogne de Jean-Charles Chapuzé et celui-là je l'ai mis parce que moi j'aime bien quand c'est un peu inspiré de faits réels et à moi c'est le cas voilà c'est inspiré d'une histoire vraie alors donc ça contrairement alors oui il y a une croix gamine sur la couverture ça veut pas dire que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale non ça se passe de nos jours ça se passe en 2006 mais c'est surtout parce qu'on va avoir affaire à des néo-nazis en l'occurrence en Hongrie donc on va suivre on va suivre dans une bourgade à deux heures de Budapest donc à la capitale hongroise attendez parce que je remets les trucs dans l'ordre un petit peu quand même voilà donc c'est un professeur d'histoire et ses deux enfants qui roule vers cette petite bourgade si je comprends bien le problème c'est qu'il y a une fille qui va surgir devant la voiture et et en fait suite à cet accident je suppose voilà on va partir dans un truc sur sur le néo-nazisme et voilà le synopsis c'est un peu flou donc je saurais pas trop vous en dire plus si ce n'est que voilà on va suivre on va suivre aussi la fille de ce professeur d'histoire qui s'appelle Eva il fallait une Eva quelque part voilà qui a douze ans qui est une grande nageuse déjà à son âge et et son destin va basculer ben suite à à l'accident je suppose on nous en dit pas plus voilà on nous en dit pas plus mais ça a l'air vachement bien ouais c'est un roman noir on nous dit c'est un peu tout du thriller mais on nous dit que c'est un roman noir donc voilà après la frontière est parfois fine mais ça a l'air vachement bien j'aime bien l'idée ouais d'être s'intéresser un peu comme ça au groupuscule néo-nazi enfin groupuscule est-ce qu'on peut vraiment parler de groupuscule non c'est plutôt la montée carrément du du néo-nazisme en Hongrie c'est très très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des pays de l'Est où malheureusement le fascisme bat son plein on va dire donc voilà ouais il m'intéresse pas mal celui-ci mais pareil je l'ai pas vu celui-là je l'ai pas vu passer à sa sortie grand format pas du tout je sais pas s'il y en a qui qui en ont entendu parler mais pas moi alors toujours le 8 juin sortira au paradis je demeure d'Atikalok j'ai pas pensé à vérifier si c'était je pense pas que ce soit alors c'est a priori pas un one shot du coup je sais pas si ça peut se lire parce qu'on nous dit une enquête de ranger d'arène Matthews je sais pas si ça peut se lire indépendamment ou pas j'avoue j'ai pas pensé à regarder juste l'histoire m'a fait beaucoup penser au marécage de Joe R. Lansdale et d'ailleurs avec même la couve aussi voilà Atikalok qui est une autrice noire américaine qui qui écrit beaucoup aussi sur la situation des afro-américains donc du coup voilà forcément ça m'a intéressée donc dans cette histoire on va suivre alors en plus ça fait d'autant plus penser au marécage qu'on suit un gamin aussi au début de l'histoire on va suivre Lévi qui est âgé de 9 ans qui devait rentrer à la tombée du jour mais le problème c'est que il va il va se perdre a priori il va disparaître et donc on va suivre Darren Matthews donc le fameux voilà le ranger Darren Matthews qui est un ranger noir alors ça se passe au Texas pour le préciser quand même dont la carrière et la réputation ne tiennent qu'à un fil forcément puisque ça se passe au moment donc contrairement au marécage ça se passe de nos jours ça se passe au moment où Donald Trump vient d'être élu président et donc au Texas autant vous dire que ben voilà les noirs étaient avaient un peu étaient un peu dans leurs petits souliers quoi voilà et donc il va le ranger va être dépêché sur place pour tenter de retrouver le jeune Lévi il va y découvrir une petite communauté formée par des descendants d'esclaves affranchis mais à côté de cette communauté il y a un parc de mobilhomes qui est occupé par des sympathisants de la fraternité arienne voilà et pour bien rajouter au truc il se trouve que le père de Lévi qui a disparu est un leader suprémaciste blanc voilà et que le principal suspect évidemment est noir voilà donc vraiment ouais ça me fait penser au marécage et là on est de nos jours j'aime beaucoup 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 l'idée j'ai grave envie de le lire voilà je sais pas s'il y en a qui l'ont lu j'ai grave envie de le lire voilà à Tika Loc il faut vraiment que je découvre cette autrice en plus ça a l'air trop bien ça a l'air trop 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 bien voilà pour celui-ci il va falloir que je me remette à lire avec tout ce que je vais avoir à lire parce que je sens que là franchement il y en a j'ai envie de me laisser tenter ça m'énerve alors on retourne au Japon et on passe au 9 juin avec La République du Bonheur de Ito Ogawa qui est en quelque sorte un tome 3 si je ne me trompe pas mais a priori ils peuvent se lire indépendamment donc voilà et pas de soucis moi je ne l'ai pas lu encore celui-ci puisqu'il y a le restaurant c'est le restaurant de l'amour retrouvé la papeterie de Tsubaki et donc La République du Bonheur voilà sachant que ça tombe bien puisque dans Des Gommes d'Appal on a mis à l'honneur l'autrice Ito Ogawa ben voilà si jamais vous ne l'aviez pas celui-ci donc dans cette histoire on va être ben voilà la fameuse on va suivre encore la fameuse petite papeterie donc ça reprend un peu la papeterie du tome 2 la papeterie Tsubaki où Atoko exerce ses talents d'écrivain public donc Atoko qui est une femme je précise parce que c'est vrai que les prénoms japonais ne sont pas forcément parlants alors sachez que quand un prénom finit par Ko au Japon il y a 99% dans 99% des cas c'est une femme voire 99,99% des cas vous pouvez pas vous louper en général voilà donc et on va suivre un petit peu voilà on va suivre un peu la suite des aventures de Atoko dans sa papeterie en vrai je vais rien dire parce que je trouve quelque part ça spoil peut-être un petit peu je pense que ça je pense vraiment que ça peut se lire indépendamment mais en même temps s'il y en a qui ont envie de lire dans l'ordre je pense que c'est mieux de pas trop dire ce qui se passe pour Atoko mais voilà en tout cas toujours le côté un peu feel good de Ito Ogawa on aime bien c'est toujours plein plein de beauté d'espoir d'amitié d'amour tout ça voilà j'aime bien pourtant moi je suis pas du tout roman feel good mais en fait je suis pas du tout roman feel good à la française finalement parce que souvent je trouve que ça enfonce des portes ouvertes c'est pas toujours bien écrit c'est juste pour dire l'amitié c'est bien et être méchant c'est pas bien l'humour est pas forcément génial parce que souvent il y a de l'humour voilà je suis pas très feel good à la française alors que à la japonaise je sais pas ça change tout souvent c'est très beau c'est très émouvant je sais pas c'est tellement pas pareil ah oui t'avais adoré Stéphanie je l'ai pas lu encore j'en ai encore j'en ai encore à lire un d'Ito Ogawa voilà voilà pour celui-ci qui peut rentrer dans l'Isons Lazy on change de style et on passe directement au 14 juin avec La Belle Famille de Laure de Rivière qui sortira chez Gélu et encore une fois que je n'ai pas vu passer en grand format mais pas du tout alors que pourtant c'est une intrigue qui pourrait carrément me plaire on est dans un roman noir peut-être qui tire un peu sur le thriller domestique je ne sais pas on va suivre Manon qui va rencontrer un homme un homme qui est un catholique intégriste et père de 5 enfants mais Manon voilà elle est un peu elle est amoureuse elle a envie d'être avec lui alors que en fait le problème c'est que cet homme va révéler un petit peu son caractère dangereux et sa famille un petit peu aussi voilà j'en sais pas plus mais ce qu'on nous dit et c'est pour ça aussi que je l'ai mis c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie voilà et voilà en fait donc ça va être raconté à la première personne par Manon qui est une jeune étudiante mais aussi un peu par tous les protagonistes et voilà j'en sais pas plus j'en sais pas plus mais c'est déjà très intriguant j'aime bien ce côté justement hyper intriguant comme ça ah tu l'as lu il est très dur ah bah moi ça m'intéresse alors d'autant plus ça m'intéresse d'autant plus ah attendez c'est pour ça que ça rame je comprends pourquoi ça rame il me dit il faut libérer du stockage attendez je vide juste ma corbeille je pense qu'il y a beaucoup de voilà je pense que du coup ça va aller mieux ça va peut-être un petit peu moins ramer c'est pour ça aussi que ça ramait c'est parce que mon pc il était upper plein ouais putain ah oui effectivement il était vraiment blindax bon il va falloir que j'ai envie que je fasse du nettoyage il va falloir que je fasse du nettoyage je comprends mieux pourquoi ça ramait ouais il a l'air vachement bien pareil je suis hypée de ouf par celui-ci quoi en plus inspiré d'une histoire vraie avec la petite phrase qui va bien la plus démoniaque des intrigues faut pas faire ça bref ah oui Jenny pareil pour toi à la française ça passe pas du tout mais à la japonaise oui bah pour les feel good tu m'étonnes voilà pour celui-ci que j'avais pas vu passer très très envie de le lire il va falloir que je me refasse une session thriller à un moment enfin là c'était pas thriller c'était plus roman noir mais voilà en tout cas une session noire on passe à un manga toujours le 14 juin chez Pika sortira Nude Model oui c'est pas très clair le titre mais c'est Nude Model modèle de nu quoi qui est en fait un genre de recueil de nouvelles donc écrit par Tsubasa Yamaguchi qui est l'autrice de Blue Period si jamais vous connaissez ce manga moi je le connais de nom mais je l'ai pas lu tu vas aimer ouais ça m'étonne pas Viviane ça m'étonne pas pour le livre précédent faut pas mettre ces phrases on est sensible et faible ouais c'est clair oui c'est un manga one shot et c'est un peu un genre de recueil de nouvelles en fait on va suivre alors on va suivre plusieurs histoires donc notamment une histoire où donc d'où le titre une jeune fille passionnée de dessin et marginalisée par sa classe va croiser la route d'un garçon qui doit réussir à coucher avec elle suite à un pari perdu vous le sentez venir le truc cringe il y a une autre histoire dans laquelle un lycéen fait semblant d'être une fille par soif de reconnaissance et se retrouve mêlée à une sale affaire et puis il y a un petit peu de fantastique puisque ou du moins non je pense pas que ce soit du fantastique en fait on va être dans un bar dans une autre histoire où les autres sont soi-disant des vampires voilà donc je pense que c'est pas du fantastique mais que voilà ils se prennent certainement pour des vampires et dans ce bar va pénétrer une jeune médecin qui manque de confiance en elle ça a l'air vachement cool ces histoires ça a l'air vachement cool pareil bah c'est un one shot celui-là c'est quasiment certain que je vais l'acheter je suis trop curieuse de ces petites histoires là j'ai trop envie de savoir on sent que on sent qu'il y a vraiment comme thématique en commun le côté harcèlement voilà mise à l'écart tout ça le côté aussi peut-être un peu condition des femmes aussi enfin voilà un truc comme ça qui fait que j'aime bien j'aime bien j'aime bien l'idée ça ça va me plaire donc voilà pourquoi pourquoi se priver 8 euros petit one shot allez ensuite toujours le 14 bon celui-là vous l'avez vu passer je réactualise mes trucs moi tant qu'on y est celui-là vous l'avez vu passer c'est le j'allais dire le dernier mais évidemment il y en a un autre qui va sortir de Lisa Jewel tout près de moi qui sortira chez Hauteville en poche et donc dans cette histoire on va suivre Clara dont le mari a mis le feu à la maison qu'elle occupait avec ses deux filles avant d'être internée et donc Clara va forcément déménager prendre un nouveau départ avec ses filles elle va aller habiter dans un appartement avec un jardin partagé au coeur de Londres les résidents ont l'air de former une communauté soudée voilà c'est charmant c'est à l'abri du monde il y a des petites cachettes dans les tours de chaque sentier c'est très mignon comme ça ces filles seront en sécurité mais le souci c'est que il va y avoir alors là c'est deux têtes parce qu'encore une fois voilà ça charge il y a un truc que j'ai oublié que j'ai oublié de faire attendez j'ai oublié de fermer les onglets au début je fermais les onglets à chaque fois désolé ça rame peut-être un petit peu sur le chat enfin sur le live l'enregistrement c'est pas un souci voilà je ferme tout ça ça ira peut-être un peu mieux ah putain oui j'avais fermé les premiers puis après j'ai complètement oublié de fermer je suis con aussi donc est-ce que tu veux bien m'afficher voilà le problème c'est que ah voilà c'est ça en fait sa fille est née qui est âgée de 13 ans va être retrouvée inanimée dans un bosquet à moitié dévêtue et donc c'est forcément quelqu'un du voisinage qui s'en est pris à elle et donc voilà forcément tout ne va être que méfiance et danger dans cet endroit qui pourtant paraissait être un havre de paix je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu celui-ci ce Lisa Jewel moi je ne l'ai pas lu encore mais bon comme tout Lisa Jewel il me tente bien alors je n'ai pas forcément tout aimé de ce que j'ai lu de Lisa Jewel mais bon mais bon c'est en général ça se lit bien quand même j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde là que s'est-il passé où êtes-vous où êtes-vous délipelule bon c'est pas grave attends j'ai pas été déco là non je suis toujours là il n'y a plus personne bon je passe à la suite ah d'accord ça y est ça répond ok alors la suite donc on passe au 15 juin et le 15 juin sortira l'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel je ne sais pas si vous avez remarqué mais ça fait deux titres qui commencent par l'été où c'est marrant bon ça tombe bien ça sort pour l'été ma foi Tiffany McDaniel qui est l'autrice de Betty voilà également publiée chez Galmester que j'avais beaucoup beaucoup j'avais même adoré d'ailleurs Betty et celui-là il a eu aussi des bons retours donc j'avoue que je suis assez curieuse de le lire alors 12 euros ça fait ça fait un peu mal aux fesses on ne va pas se mentir d'accord ok voilà je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu celui-ci je pense que oui je pense que oui donc dans cette histoire on va être en été 1984 dans une petite ville de l'Ohio qui dit petite ville dit ferveur religieuse mais dit aussi préjugé et on va suivre le procureur qui s'appelle le procureur s'appelle Autopsie j'aime bien son prénom Autopsie Bliss un peu tourmenté par la lutte entre le bien et le mal qui va publier une annonce dans le journal local il invite le diable à venir lui rendre visite et le lendemain c'est un jeune garçon à la peau noire et aux yeux verts qui se présente devant le tribunal prétendant répondre à l'appel deux événements des événements pardon inquiétant commence alors à se produire et réveille les superstitions est-ce que cet enfant est bien l'incarnation du mal ou juste un simple vagabond à l'âme meurtrie et dans le même temps il va y avoir une vague de chaleur qui va s'abattre sur la ville voilà ça a l'air très très mystérieux et très très intéressant ah oui malo ah bah oui si on te l'a offert en plus il faut le lire Betty dac dac Jeanne ah ouais ouais moi aussi j'ai des totems dans ma palle on va pas se mentir mais bon Betty tu l'avais abandonné putain c'est ouf ok ouais il a eu des très bons retours alors l'image n'est pas du tout floue Laurence mais je te donne quand même le titre c'est l'été où tout a fondu je le dis de Tiffany McDaniel c'est le nouveau Tiffany McDaniel voilà il te tente bien l'été où tout a fondu mais un peu cher pour un poche franchement ouais grave grave cher c'est presque c'est presque le prix de deux poches quoi en tout cas c'est le prix de deux poches avant l'inflation parce que maintenant malheureusement malheureusement on est à minimum 8-9 euros pour les poches franchement voilà c'est compliqué mais bon allez je passe au suivant donc alors là pareil voilà je l'ai acheté à grand format mais je l'ai acheté en grand format pour me le faire dédicacer donc ça va ça passe il s'agit de la malédiction du Cécile Hôtel de Sonia Lou qui sortira le 15 juin chez Pocket alors Sonia Lou c'est une youtubeuse à la base qui raconte des histoires de true crime alors aussi des histoires un peu paranormales creepypasta etc mais quand même surtout surtout du true crime que j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup cette youtubeuse parce que elle raconte très très bien et elle n'en fait pas trop elle n'en fait pas des caisses ça fait peur machin non non elle raconte mais elle raconte très bien et c'est très et surtout elle a la particularité de vraiment sourcer ce qu'elle dit d'expliquer etc donc vraiment très intéressant et elle a donc écrit un livre sur cette affaire en particulier du Cécile Hôtel affaire que je ne connaissais pas et donc du coup je me suis pas j'ai pas écouté les vidéos sur le sujet puisque je me suis dit autant lire le livre directement celui-là Viviane non pas celui-là celui d'avant tu veux dire je pense t'as lu le chapitre sur Richard Ramirez dans celui-là il y a plusieurs histoires c'est possible remarque c'est pas dit là donc dans cette histoire en fait donc le Cécile Hôtel c'est un hôtel en plein coeur de Los Angeles qui est devenu un peu le repère un peu un repère d'alcoolique de junkie de prostituée etc et qui a été le théâtre d'une multitude de suicides d'overdoses de décès inexpliqués et et qui est lié aussi ah oui il y a plusieurs affaires qui sont liées à cet hôtel c'est pour ça mais moi il n'y en a qu'une qui me parlait en fait voilà donc c'est lié à des célèbres affaires criminelles voilà moi c'est celui-là c'est Elisa Lam c'est celui d'Elisa Lam c'est l'affaire d'Elisa Lam donc c'était en 2013 le corps de l'étudiante canadienne Elisa Lam donc c'est une étudiante d'origine asiatique qui est retrouvée dans un des réservoirs d'eau installés sur le toit et voilà et donc elle va nous raconter un peu tout ça voilà ok tu n'as pas encore pris le temps de le lire d'accord ok Adeline ça marche ouais bon moi je ne sais pas quand est-ce que je le lirai ouais j'avais compris j'avais compris qu'il ne crachait pas par terre ok bah écoutez voilà moi je ouais je le lirai en plus bon il n'est pas très très long honnêtement genre de truc en fait je pense qu'au mois de juillet ou mois d'août je me ferai un petit peu un mois un peu j'allais dire lecture légère oui façon de parler à lecture légère pour moi c'est-à-dire des trucs un peu faciles à lire mais ouais voilà et sympathique genre thriller tout ça tout ça moi ça dépend comment c'est raconté par exemple je n'avais pas du tout aimé le Jack Smiller les lumières de l'aube je n'avais pas du tout aimé parce que c'était vraiment raconté de façon trop journalistique et puis en plus c'était très brouillon à passer sans arrêt d'un truc à l'autre sans transition et tout ça voilà j'avais un peu de mal voilà il faut vraiment que ce soit bien raconté donc à voir mais Sonia Lou étant donné que ces vidéos les racontent très très bien j'ose espérer que c'est pareil dans le livre ah ouais certainement Adeline voilà pour celui-ci toujours le 15 juin sortira la vallée des fleurs de Néviac Corneliusen Corneliusen sur la prononciation où on est au Groenland en fait c'est intéressant donc auteur ou autrice d'ailleurs je ne sais même pas en fait je viens de percuter est-ce qu'on nous le dit est-ce qu'on nous le dit non on ne nous le dit pas un auteur ou une autrice danoise je ne sais pas je n'ai pas vérifié pardon donc on va suivre en fait dans ce livre qui sortira chez 10-18 on va suivre une jeune inuite voilà donc ça se passe au Groenland à Nuk Nuk la capitale et donc on va suivre cette jeune fille qui va aller au Danemark alors on rappelle que le Groenland c'est une c'est un territoire danois à la base à la base non pas à la base du coup colonie quoi tout ça tout ça ouais on ne nous dit pas si si c'est ça voilà et son arrivée en fait sur le continent au Danemark va réveiller en elle une souffrance une fêlure par rapport à un événement tragique qui a lieu dans sa belle famille qui va la rappeler au Groenland voilà donc j'en sais pas plus mais ça a l'air très très sombre quand même on est presque dans du roman noir j'ai l'impression je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu moi ça m'intéressait parce que c'est rare qu'on suive des inuits dans les romans donc voilà ah d'accord ok tu la connais toi Émilie donc c'est bien une autrice elle a écrit Homo sapiens d'accord bah écoute ouais j'aimerais bien j'aimerais bien découvrir ok 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 voilà bah écoutez je ne saurais vous en dire plus mais ouais voilà je l'ai mis pareil je ne l'ai pas vu passer à sa sortie grand format mais j'étais intéressée par cette histoire d'inuit donc je l'ai mis je ne sais pas si je l'achèterai honnêtement mais il faut voir il faut voir il faut que je regarde un petit peu les retours au dessus toujours le 15 juin sortira en poche Widowland de CJ Carey on va être et là on va être dans une dystopie où en fait on est alors même c'est même une uchronie en fait je suis con je ne me souvenais plus pardon j'ai mis dystopie en mode ouais c'est ça puisqu'on est en 1953 voilà non mais oui je crois que c'est une uchronie plutôt voilà l'Allemagne a gagné la guerre donc oui c'est clairement une uchronie souris l'Allemagne a gagné la guerre le Royaume-Uni est un protectorat administré par l'Allemagne nazie et les femmes y sont réparties en classes qui régulent strictement leurs droits et on va suivre dans cette histoire on va suivre on va suivre Rose qui elle fait partie de l'élite si on veut voilà et qui a la charge de réécrire la littérature voilà donc en fait il faut réécrire la littérature de façon à ce que tous les héros soient de parfaits modèles à rien tout ça tout ça et le truc c'est que l'arrivée du leader donc de ce j'allais dire de ce royaume si on veut ouais l'arrivée du leader à Londres arrive et des phrases que Rose a censurées réapparaissent sur les murs de la ville et on va l'envoyer enquêter en plein coeur de ce qu'on appelle les Widowlands qui sont des banlieues délabrées où l'on confine des femmes insoumises au rebut de la société voilà et du coup Rose va devoir se confronter à des femmes qui finalement ne sont pas si différentes d'elles ça a l'air trop bien ok Nelly coucou Nelly ouais du coup c'est donc du coup la vallée des fleurs je reviens je reviens dessus du coup c'est du on voices c'est d'autant plus intéressant si elle-même elle est peut-être inuite peut-être je suppose ça peut être grave cool voilà donc oui alors c'est pas dystopie que j'aurais dû mettre c'est uchronie toutes mes excuses pour cette boulette ça a l'air vachement bien oui Dolan ouais l'école aux oiseaux Viviane il a l'air trop bien aussi celui-ci voilà il faudra que je le lise un jour donc voilà il fallait que je vous parle de sa sortie poche on passe au 21 juin et le 21 juin sortira le tome 1 du chant des sans repos de Rosanne A. Brown chez Gélu donc pareil c'est un young adult c'est rare que ça sorte en poche donc il faut le signaler la couverture ils ont repris la même couverture que que le que le grand format elle est sublime cette couverture en plus moi j'adore le vert alors pensez-vous j'avais failli l'acheter j'avais failli l'acheter en hardback et tout il était trop beau je regrette presque de ne pas l'avoir acheté mais en même temps ça sort en poche après voilà en poche c'est pas pareil t'as pas le beau livre et tout quoi et donc dans cette histoire donc c'est de la fantaisie on va être dans la cité royale de Ziran où un festival est sur le point de commencer et on va suivre Malik qui vient de traverser le désert avec ses deux soeurs dans des conditions effroyables et qui espère tirer profit de cet événement donc le festival pour se bâtir une nouvelle vie le problème c'est qu'un démon millénaire va lui arracher sa plus jeune soeur et il est contraint d'accepter un pacte pour la sauver et s'il veut la revoir vivante il devra assassiner la princesse héritière de Ziran qui s'appelle Karina et voilà parce que on l'a dit incapable de régner on l'a dit arrogante dépravée mais évidemment les apparences sont trompeuses et voilà on se doute peut-être un peu de ce qui va se passer mais ça avait l'air très très bien et j'avais failli l'acheter alors je ne sais pas si je l'achèterai en poche on verra mais du coup c'est cool que ça sorte en poche ça veut dire j'imagine que la saga je ne sais pas combien il y a de tomes par contre la saga va sortir en poche ce qui est quand même assez rare pour être signalé ça a l'air grave cool voilà j'ai très envie de le lire celui-ci je passe à la suite il en reste plus que trois on est bientôt à la fin le 21 juin toujours sortira innocente d'Andrea Bartz toujours chez j'ai lu donc petit thriller alors le thriller de vos vacances j'aime bien best-seller de New York Times et oui parce que ça se passe en été voilà évidemment il y en a qui sortent en juin il y a pas mal de thrillers qui se passent en été on aime bien donc on va suivre Emily et Kristen qui sont meilleures amies et comme tous les étés elles passent des super vacances voilà il faut toujours qu'elles partent dans un pays un peu exotique et cette année elles partent au Chili mais un jour enfin mais un jour un soir pendant leurs vacances Emily découvre du sang partout dans leur chambre et Kristen est en état de choc elle affirme qu'un touriste l'a agressé et qu'elle a été obligée de le tuer et elle supplie Emily de l'aider à faire disparaître le corps et il se trouve que ben ça elles l'ont déjà fait deux ans plus tôt au Cambodge alors peut-être pas l'aider à faire disparaître le corps mais en tout cas Kristen avait sauvé Emily des griffes d'un violeur et du coup oui si c'est ça apparemment il était mort quand même donc donc du coup Emily en fait commence à se demander si Kristen n'est pas un peu une tueuse quoi puisque ça fait deux fois qu'elle tue un homme voilà 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 ça a l'air extrêmement intéressant il est pour toi Eva mais en grand format pourquoi pourquoi en grand format il a l'air vachement cool après je me rappelle de la couverture grand format de celui-là c'était chez Michel Laffont je crois il était vachement beau il me semble que c'était innocent écrit comme ça non ça me parle il me semble que la couverture était assez colorée et tout de mémoire d'ailleurs je suis con il suffit de cliquer là je vais le voir de suite je clique sur brocher ouais elles ont pas de chance non mais c'est pour ça que du coup là Émilie elle se dit c'est un peu trop de coïncidence quand même là oui voilà c'est ça c'est bien ça innocente écrit comme ça et c'était un peu coloré avec des on voit une route du haut avec des arbres elle était très belle cette couverture là de Michel Laffont voilà le verre d'avant ah le verre d'avant oui 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 tu veux dire le champ des sans repos oui oui complètement Viviane complètement ouais moi il me donne grave envie celui-là innocente c'est assez cool qu'il sorte en poche j'ai très très envie de le lire je suis très curieuse voilà c'est ça avec une route tout à fait allez l'avant dernier donc on passe au 22 juin sortira tout ce que dit Manon Evray de Manon Fargeton alors peut-être un peu autobiographique mais en fait dans cette histoire peut-être que Viviane tu l'as lu d'ailleurs dans cette histoire on va suivre Manon Manon et sa famille et ses amis en fait qui croient tous la connaître mieux que personne et en fait c'est eux qui vont raconter c'est pas elle qui va raconter même si elle elle est au centre de tout c'est tous ses proches qui vont un peu raconter cette année où tout a basculé pour Manon puisqu'elle va entamer une relation avec un homme elle a 16 ans et elle va entamer une relation avec un homme de 30 ans son aîné qui est un éditeur de bande dessinée voilà donc il lui dit qu'elle a du talent qu'il va la publier etc qu'il est amoureux tout ça tout ça sauf que il est marié évidemment déjà l'âge c'est un problème en plus il est marié et voilà et donc évidemment la mère de Manon va dire stop à cette histoire elle va chercher à protéger sa fille mais sauf que Manon va refuser d'écouter sa mère et donc voilà c'est deux visions du monde qui vont s'affronter donc ça fait beaucoup penser évidemment ça fait beaucoup penser au consentement de Vanessa Springora et là en plus voilà je pense je pense que c'est autobiographique c'est fort possible mais j'avais beaucoup entendu parler de ce roman à sa sortie j'en avais beaucoup entendu parler et j'ai très très envie de le lire ce genre d'histoire j'aime beaucoup enfin c'est horrible mais voilà et ça fait vraiment ça fait penser au consentement on est un peu dans le même dans la même histoire voilà pour celui-ci et enfin le dernier 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 qui est donc un japonais encore pour lisons l'Asie voilà enfance japonaise qui sortira chez Pocket donc on est alors c'est un c'est un collectif d'auteurs et on est avec un recueil de cinq nouvelles japonaises qui ont pour sujet l'enfance voilà donc on a on a les cerceaux d'or qui est un conte très court qui relate les derniers jours d'un enfant malade la bataille de Natto dans lequel le narrateur se remémore un épisode peu glorieux de son enfance parce qu'il a contribué à jouer un mauvais tour à une vieille vendeuse de Natto alors Natto c'est c'est un plat japonais en fait la grappe de raisin c'est une courte nouvelle écrite à la première personne en fait voilà chaque auteur finalement chaque auteur a écrit sur son enfance c'est un peu ça donc là où on nous parle un peu de l'école primaire voilà l'auteur nous parle de son école primaire et de psychologie des personnages on ne nous dit pas vraiment l'histoire la grenouille c'est un épisode dans la vie d'une famille composée d'une mère et de ses deux enfants du point de vue de la petite fille cette fois voilà alors que les deux enfants sont seuls le soir par une nuit de tempête un inconnu se présente à la porte et enfin les cartes postales sans texte c'est un petit texte court autobiographique aussi qui décrit la vie quotidienne d'une famille pendant la guerre voilà et notamment le père qui est un tyran alors on nous dit un tyran domestique au grand coeur je ne sais pas si on peut être les deux à la fois bref voilà donc en fait chaque auteur ou autrice a écrit un petit peu sur son enfance finalement c'est un peu ça ça a l'air plutôt intéressant alors là c'est édition bilingue du coup parce que j'imagine ça va être écrit en français en japonais bisous malo bonne nuit j'avais pas vu merci à toi des bisous ben voilà c'était le dernier de toute façon ah ok Viviane ah c'est vrai qu'on reconnait pas forcément les couvertures quand on les voit en poche c'est vrai que des fois on se dit ah je connais pas celui-là puis quand tu vois la couverture en grand format t'es là mais oui mais c'était ça c'est vrai des fois ça nous perd voilà pour ben voilà j'ai fait le tour donc ça ça sortira le 29 juin chez Pocket voilà pour ces 27 sorties poches et mangas du mois de juin j'espère que ça vous aura intéressé que vous aurez noté quelques titres moi j'en ai noté pas mal on va pas se mentir du coup la prochaine vidéo alors j'ai pas mon planning évidemment sous les yeux mais ouais dernier jeudi du mois bon ça devrait donc la prochaine vidéo ça sera les sorties grand format logiquement voilà à moins qu'on fasse un truc particulier mardi mais j'en doute donc normalement la prochaine vidéo ce sera les sorties grand format je sais que vous êtes nombreuses à les attendre donc j'espère que ma sélection vous plaira sur ce je dis au revoir youtube merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage FR ?